Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Facile, je me suis servi de ma tête En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur Manque de pot, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je ne connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit Et c'est comme ça que j'ai atterri ici Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre Et la tête, ça vous a servi à quoi ? Eh bien là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi Oui, je vais en goûter un Et oui, maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche Non, merci La vie sur Terre, c'est pas si mal, faut juste se faire sa place au soleil Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau ? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé ? Ah, évidemment que je l'ai encore, mais c'est devenu une soucoupe de connexion maintenant Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous ? Vous la prêtez ? Mais bien sûr ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais alors seulement à une condition Que vous acceptiez d'être les faudettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept Ça va s'appeler Lost Story Le concept est simple mais d'autant plus génial Vous êtes quatre extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24 Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée Dès demain, j'ai fait installer les caméras Et c'est parti pour le grand méchant chaud ! Et avec ça, je me fais un max de pognon Je rachète la ville et je deviens président ! Ok, je vous expose le plan Nous sommes embarqués dans un reality show Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale C'est le principe même du jeu Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe Mais il se dépêchera leur avenir pour récupérer les autres Ah, alors si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qui faut que je sois méchant avec les uns les autres Non, ben, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé Sans jamais demander l'avis des autres Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande Eh oh, je suis pas goïste Je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous Mes télé-novelas ne sont pas idiotes Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud Ces trucs que tu regardes craignent un match Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas C'est comme toi et ton émission de cuisine sur les sandwiches pourris au grade de facochère C'est la meilleure émission qui existe dans le monde Attends, facochère, j'ai fait mal Arrêtez, vous êtes fous, car nous avons les sputes pour l'émission 3, 2, 1, moteur et ça tourne à toi Fabrice Merci Nous recevons les images de nos candidats Allo, vous êtes là ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Allo les gars ? Ne faites pas vos timides Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles C'est tout bon Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un Ta-da ! Oh oh, l'émission est à peine commencée L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher Allo, qu'est-ce qu'Etno vient de vous chuchoter, Candius ? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant Je voulais juste te rappeler Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire Mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier Si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui Maintenant que les présentations sont faites N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions Et c'est presque gratuit Je crois que nous avons un appel, allo ? Allez-y, vous avez la parole Oui, allo, ici Marcel Bison de la Roche-sur-Nyon Félicitations, Marcel, et qu'avez-vous à nous dire ? Monsieur, Etno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante Cette façon que vous aille de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie Eh bien, Etno, il semble que vos petites cachottes les sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs Affaire à suivre, un mot de nos gentils sponsors Ne bougez pas, la story revient Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus ? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seule à faire le ménage Ce genre de choses n'arriverait peut-être pas Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention C'est mon t-shirt préféré Comme d'habitude, tiens, monsieur Passenère sur ce pauvre Candy sans défense Il me harcèle, j'en peux plus, avec toutes ses exigences et jamais un mot aimable Il me traite pire qu'un esclave Bravo, espèce de son cœur, t'es fier de toi, hein ? Va te reposer, Candy Je vais repasser pour toi Wow, 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 voyez-vous ça ? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bon ce qui nous propulse à la première place Ah, mais je crois que nous avons un autre appel Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes Mon cher Ethnon, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public Eh bien, cet officiel, Ethnon vient de surpasser *** en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorge Juice ? Quoi ? Mais personne m'a volé mes pizzas Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui C'est très mal, ce que tu fais Viens, Bud, lire et irrespirable, Candy se comporte de plus en plus comme étonne Wow, que voilà un programme riche en rebondissements Qui aurait cru Candy capable de tout ? Ça ne m'étonne guère, Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien Bud lui éprouve une sympathie sincère par votre espèce Oh oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud Bye bye Candy, et surtout restez avec nous Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains Je suis bien d'accord, t'es trop sympa Ouais, plus que toi et moi, comme des frères mon pote Tu peux me passer le savon mon camarade et vieux complices ? Ouah, j'y crois pas que t'étais rappelé de mon anniversaire trois mois à l'avance Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul Mais t'es fou si j'arrive pas à le manger en entier ? Ça va être super trop vexant pour toi Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains mon frère Mais trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre ? Un commentaire peut-être ? Oui, ça doit être la magie de la télévision Ou alors, y a un traquage Mais crois-toi que Gordiouce va se retenir de manger le gâteau ? Heu, il pleure ! Il pleure ! Non mais faut pas exagérer ! Déjà c'était mon parfum préféré ! En plus t'es parti des heures ! D'abord tu fais semblant de me faire un cadeau puis c'est pour mieux me le reprendre après t'es cruel ! C'était effectivement choquant ! Mais pas franchement étonnant ! Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission Le moment où c'est vous en votre âme et conscience qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète ! Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ses deux portes Vous l'attendez tous ? Voici le gagnant de Lost Story ! Un pronostic peut-être ? Comment choisir entre deux personnalités si puissantes ? C'est impossible ! Ok, je vois ! Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire ! Voilà le candidat qui a perdu ! Et... La maquante ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, on se calme ! Alors que ça vous fait quoi d'avoir gagné ? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau ! Et le voilà ! Ah ! C'est bon ! Ah ! Toc-toc-toc ! Toc-toc-toc ! Bonjour, on peut rentrer ? Non ! Eh-hé ! Comment ça, on ne peut pas rentrer ? Moi, j'ai gagné et vous, ben, ça m'est perdu ! Hé ! C'est un point de perdre, ça ! Tu veux y goûter, p'tit ! Oh mais c'est Gauchouse, mais c'est toi mon vieux copain, bienvenue à bord Oh j'appuie mais elle veut pas Eh bien mes amis le moment est venu de nous dire au revoir Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story Non mais en fait je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau On est dans la même galère vous et moi hein les gars Tu nous as embobinés avec une soucoupe en plastique Tu viens de nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant sinon je vais m'énerver pour de vrai Mais elle a été détruite D'accord c'est pas grave, toute façon on y a tout notre temps Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la poste intergalactique, nous venons vous porter secours Désolé les gars mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer alors au travail effiçable Vous avez une petite place pour nous Ça dépend, vous êtes des employés de la poste Non mais quand je suis en vacances j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée Désolé nous ne secourons que des employés de la poste S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour ils peuvent se brosser petit-té Mais c'est mon vieux copain Jojo Je vous jure c'est lui il a dans la télé Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'y a retrouvé là Ok pour le réglage des bougies Encore 3-4 menus ajustements et nous serons bientôt sur le départ Grandes nouvelles, mes amis le jour de gloire est enfin arrivé Le vaisseau est achevé et nous rentrons à la maison Ouais ouais ouais, deux petites minutes si tu permets Nos week-end du final s'annoncent passionnants et c'est le début de la première mi-temps Oui je sais, je sais il est spectaculaire J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci Écoutez-moi un peu le regissement de ce moteur 800 cylindres thermonucléaires en V, 12 000 soupapes, 300 arbres à câble en tête, pots catalytiques et moteurs hybrides Ça arrache plutôt hein Mais attends Ethno, t'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé ? Figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère, alors qu'est-ce qu'on félicite ? Oh, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite ? Eh bien c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée Le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque Vous pourriez par exemple vous inscrire à un cours par correspondance Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant parfois Oh c'est si beau, oh regardez là, juste au-dessus c'est la constellation qui correspond à mon signe astral Oh, oh je sens que c'est un bon présage Oh je savais pas te détenir sous le signe du vieux slip sale Eh bien apprends pour ta gouverne monsieur le petit malin qui rigole des étoiles Que je suis née dans le deuxième des camps de l'équinox de Vénus Alors que la constellation du Chameau était en conjonction avec le signe de la lune Ce qui fait de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable Promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac Bah vu comme ça t'es plutôt du signe du petit rat vert ténueux à la goutte qui prend au nez Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fâtre astrologique quand même Euh oui enfin ça m'intéresse plus mais je suis le sujet de loin Eh tu te souviens de la foi avec madame Zelza Madame Zelza ? Alors non 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 je me souviens pas du tout Mais si tu te souviens de madame Zelza la voyante capable de prédire ce qui s'était pensé hier Oh en tout cas on n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait les guerriers de la maison sans autre forme de procès Ah ouais on l'a carrément mis sur orbite Oh et vous vous rappelez que pour la défier Ethno s'est affublé d'un chapeau au ridicule achevé ? Oui je dois admettre que c'était un grand moment Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand fort et brin Ça vous fait mille euros Au suivant Mesdames, messieurs, madame Zelza lit votre avenir.com et maintenant à votre service La première séance est gratuite Oh il est incroyable, il est stupéfiant Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine Tu l'as pas vu venir celle-là mon gars On est de guerre sensible aux vertus de la concurrence Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici Je ne veux pas l'argent Oh je sais, tu veux mes trois meilleurs pigeons Oh je veux dire clients Ils sont tellement crédules que quand je les vois je dois me retenir d'éclater de rire Mes beaux amis thaïtiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais Maintenant tu vas aller voir de près nos lignes de la main Merigam, Coddy Coddy, non Si Eh ouais mon vieillet chino, pour une fois qu'une de tes merveilleuses et géniales fusées fonctionnaient Il a fallu que quelqu'un d'autre en profite Si on y réfléchit, c'est arrivé assez souvent Quelqu'un veut un sandwich, hein ? Et tiens, c'est autrefois où on était presque parti mais la grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vaisseau spatial À présent je rentre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique Et dans quelques minutes nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie Sigma B En pensant à toi j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection Oh je suis impatient de te montrer Toi beaucoup de talent Je t'emmène faire une balade maman Regarde bien, au démarrage ça va faire des grandes flammes toutes bleues Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture ? L'estomper Gorgeous, pas la peine d'essayer, il n'est absolument pas au point ce système Oh plus que 1453 années-lumière de route et l'espace-temps passe super vite Ah c'est dingue ça Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout ? Moi je l'aimais bien, il était drôme ou sympa Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service, c'est nous et nous de location de fusée qui explose en vol Ouch ! Cet engin marche à la perfection Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité 3 ou 4 ajustements mineurs, nous saurions rentrer chez nous depuis longtemps Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord ? Ça peut être super dangereux C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'oeuvre Wow ! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même Ah et cet Ethno c'est un ami de Londra, t'avoue ? Ouais, je l'aime bien et parce qu'à l'entendre il sait tout mais en fait il sait surtout se planter Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite votre joujou ou sur la lune ? Et votre avis à vous, vous avez une préférence ? Moi j'ai un faible pour la lune Le siège éjectable ne fonctionne pas Allez mon sang, go ! Siège éjectable déverrouillé Quel siège va être éjecté ? Devinez ? Tu peux rire, n'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement singlé Sir, yes sir ! Oh oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable et bien évidemment Qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ ? C'est Bip Bip Même que je me souviens qu'en plus on avait dû se déguiser comme des extraterrestres Hugues, nous venons en paix Sachez que jamais je ne négocierai avec vous Adieu, déchets intergalactiques Euh, mon Tédon, nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les bavioles Comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses quoi Non, des armes surpuissantes Chef, il n'est pas chef, c'est un bien chef, chef j'ai un mauvais pressentiment sur... Nicolas, excusez-moi, je reviens dans un petit instant Oh gros tendouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies On gagne leur confiance et on massacre Chef, j'ai compliché Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldat J'ai pris la décision de négocier avec vous, en route Montez, colonel Si vous croyez m'impressionner avec votre charte d'assaut de carnaval Toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose Encore perdue, t'as 12613ème partie en 726 années-lumière Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour lutter contre ma vivacité d'esprit Oh ouais, excusez-moi, je n'ai pas fait d'esprit Mes chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Zygma B Oh, finalement, on y est arrivés Oh, pensez-moi que quelqu'un me pince, je vais être en train de rêver Wahou ! C'est une façon de parler Oh, on est de retour, on est à la maison Allez, venez les gars, mais faites pas vos timides Oh, des humains ! Mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous ? Brôle de question, mon garçon, tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce trou Vous entendez ? Ça veut dire que toutes mes fusions fonctionnaient comme prévu, ça vous en pousse un coin ? Ok, maintenant je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'homme à Aliens Et nous, on s'occupe le cauchemar, recommence ! Tout qui peut, les femmes et les enfants d'amour ! Oh, ben j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie Ben d'accord, mais on fait quoi du coup ? Sur des nebs, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme Une autre fois, grandis, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans deux directions Sigma B... B... La Terre Non, je peux pas retourner sur la Terre C'est la pire planète de l'univers, elle est décorée avec un mauvais goût écœurant Il y a de l'eau partout, l'atmosphère elle aurait jamais renouvelée Ça sent le refermé, je peux pas revoir ces milliards d'humains agressifs Je veux grave, ils craignent les pieds quand ils marchent, ils se prontent, ils se prontent Non, je veux pas, non ! Bonjour le numéro 2, et un gratte-gratte à Kiki le 4, c'est qu'ils sont mignons les petits Oh mais t'en fais pas numéro 6, je t'aime autant que ton petit frère numéro 5 La main dans la main, l'épousin joyeux, faux cuicui, à Kiki mieux mieux C'est Koti ! Coucou, c'est moi ! Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte De la licive en poudre ! Et j'en ai pris 17 boîtes ! Numéro 3, c'est mon quarante-douzième Heureusement, il reste 15 boîtes ! Non, 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 non ! Non ! Oh je suis super déçu, y avait pas un seul numéro 1 Mais où est-ce qu'on te trouve ? je crois que je vais je vais craquer j'ai dû acheter toutes les boîtes de lucif de tout l'univers on le trouve pas pour compléter la collection il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978 l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti le problème principal c'est que bon et tata le ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante le bon côté de la chose c'est que mes culottes sont toutes propres laver toutes les deux heures la collectionniste a fait sombrer des gens bien moins fragiles que bon creusons nous tous les trois la cervelle il devient urgent de trouver une solution à son problème bon et enfin quoi donc on lui fabrique son poussin numéro 1 je côtoie vraiment des cerveaux brillantissime ça peut te faire plaisir je veux bien te prêter ma collection le truelle ça ne te tenterait pas de venir à compléter ma collection de timbres du liste en style et ben qu'est ce que tu irais si je te pensais ma collection des barres de léopard en fausse caille de chez berzacé nous nous et nous moi c'est que je veux le poussin l'édition limité de 1978 numéro 1 attendez un peu n'est ce pas notre candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé c'est candy en personne j'avais construire une machine à voyager dans le temps à tout de suite voici le moment qu'on attendait tous l'arrivée d'un locataire un type qui joue de la musique avec un lit bah ouais ça s'appelle un litiste le poussin numéro 1 il est là le poussin qui a commencé toute la série la seule chose qui me manquait à mon bonheur c'est toi tu es mon graël moi précieuse je vais t'installer sur l'étagère tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs au cas où tu ne l'aurait pas remarqué bud ce poussin n'était pas le vrai poussin mais son image dans la télé ah ouais mais le vrai poussin il est ici et je vais aller le chercher bien vu il est parti de voler il va finir ses jours en prison salut mec qu'est ce qui me vaut le plaisir de ta visite c'est bon tu peux lâcher la sonnette je crois que j'ai compris que tu étais là ouais je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets même que vous êtes nouveau dans le quartier alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apporté waouh ça c'est vraiment grand mec entre c'est un vrai foutoir là dedans tu m'embarques d'abord ce vieux truc vous savez c'est une offre gratuite qui n'est pas payante qu'aujourd'hui et j'ai encore plein de place dans le camion je peux même embarquer des choses toutes petites ah bien puisque c'est comme ça t'as qu'à emporter la commode là et le fourneau tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise et le lit, le tronc, la lampe, la fusée, la porte et tous les autres meubles mec bon et ben il reste plus que ça ah non 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 pas le petit poussin mec c'est la chose la plus précieuse que je possède mec on touche pas au poussin mais par là j'ai quelques armoires normandes dis donc le débarrasseur il y en a qui se font peut-être avoir mais pas moi dès que je t'ai vu j'ai tout de suite flairé l'arnaque use tes petits points c'est du verre blindé à l'épreuve des balles c'est moi le propriétaire du poussin numéro un et je suis le seul et je t'autorise à le contempler autant que tu veux avant d'être transformé en flaque de gaspac chaud j'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon bud voler c'est mal et surtout c'est la source de toutes sortes de problèmes il y a toujours une alternative intelligente comme ma machine à voyager dans le temps ok je crois que tu dois avoir raison année 1978 me voilà et donc je règle sur l'année du poussin numéro un ouais l'année 78 c'était vraiment bizarre il y avait des chauves-souris méga géantes il y avait des effets spéciaux alors vachement réalistes mais alors le gros type poilu il était pas super amical ma machine a encore besoin de quelques menu réglage alors le type au poussin il donne voilà on entre tous les trois vous surveillez le couloir et moi je prends le poussin une minute bud est-ce qu'entre chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission c'est pas un petit peu du vol gorgeous 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 je vais pas le voler je vais faire un emprunt de très très longue durée ce n'était pas des effets spéciaux c'était les ptérodactyles du jurassique et voici le garde du corps de numéro un cuit quand dit oeil de lynx au troupeau sol le gardien du poussin vient de sortir l'objectif reste provisoirement en surveillance maintenant c'est debout reçu cinq sur cinq oeil de lynx père noël entame la descente de gros lutins au doigt de fu l'un de lynx où est le gardien donnez la position du gardien cadet tu m'écoutes ou tu fais ton repasin mais quoi mais non ne quittez pas oui oui alors le gardien du poussin il est euh il est plus là je m'approche de l'objectif comme c'est bizarre j'ai comme l'impression que des yeux me regardent tu vois quelque chose avec de lynx bien reçu jusqu'à de la pièce et oui il est au plafond si j'en juge par les progrès de la civilisation on est bon à un ou deux siècles près selon mon détecteur de vibration acousticienne le coffre il est juste de l'autre côté de ce mur là derrière ok tout le monde s'écarte oh regardez on voit les étoiles oh il va faire beau demain et ce coup-ci on touche presque au but un poil plus sur la gauche voilà dictap cheese flûte encore coincé mais qu'est-ce qu'il fait aucune idée mais je peux te dire ce que lui va sentir cote 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 codette ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour miner ça et à part les poussins vous aimez quoi ? et qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur ce bouton rouge là ? oh 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 je ne le crois pas que c'est arrivé je touche le poussin numéro 1 tiens héh là il bu un max il est probablement devenu rance tu sais en 78 on faisait du savon sans conservateur à partir de saint doux de bouc oh le poussin tu l'as touché c'était le seul exemplaire dans l'univers On se cacaque Tiens un cadeau, c'est ma super collection de timbres du Lichtenstein Si ça peut te consoler un peu Ouah, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote Je pars à la chasse aux timbres Et Hypno, il sera content que j'aie refilé sa vieille collègue Inutile de me remercier, ça me fait plaisir Ma collègue, elle est complète Ma collègue, elle est complète Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains Et ça y est, ma collègue, elle est complète Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps T'as la collection de timbres ? Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce que voilà, parce qu'il y a eu un problème Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais Il se trouve que j'y tenais Mais c'est pas vrai, j'ai demandé, mes titres polins Ne te fatigue pas, tout ce que je vois C'est que tu as jeté ma collection de timbres, adoré Et la baignoire est à ocupado, amigo Ne t'inquiète pas, ça va fondre Oh, vous avez vu les jolies bubulles colorées que je fais ? Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres Alors bon voyage, les petites bubulles Vive la liberté ! Mais t'es devenu fou, ethno-assassin Céréales bulles d'air ! Revenez les bulles, revenez-moi mes pousseurs ! Ok, voyons ça Alors c'est gras, c'est mou et nauséabond Et donc, Gordiouce, je te l'ai dit et répétez des centaines de fois On ne se mouche pas dans les draps qui sèchent ! Ah ! J'ai été attaqué par une vache monstrueuse Elle a failli m'avaler tout crue ! Une vache a failli t'avaler tout crue ! C'est pas une vache a biseau ! Vous entendez ce bruit ? Est-ce que ça peut bien être un groupe folklorique ? Wow ! C'est un vrai nindien comme qui en a la télé ! Très authentique, ce qu'il nous joue ! Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin ! Il va l'âge devoir nous aider très très bientôt ! Bud, c'est à toi l'honneur ! On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté ! Je vais compter jusqu'à Troyes ! Et tu sais ce qui t'attend à Troyes ? C'est avec une banane à six coups que tu prétends me menacer, visage Paul ! Ah, ça fait peur, hein ! Écoute-moi ! Fais autre chose avec ta banane, c'est mieux ! Ah oui ? Et quoi ? Hein ? Je la donnerai à Nanouk, il adore les bananes ! Ho 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 ! Et c'est qui Nanouk ? Oh, t'es goutuse ? Le problème avec Bud, c'est que quand on lui confie une mission, il fait exactement le contraire ! Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jujottes pour venir à bout de ce sauvage ! Regarde-vous, monsieur ! Nous faisons partie de l'Association Indien des Villes et Indien des Champs ! Et nous proposons à d'heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux éloignés de tout ! Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangés ! Et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie ! Oui, vous, très très gentils ! Mais moi, n'allez nulle part ! Ces terrarines sont faites pour vous ! Ouais ! Là-bas, vous sauriez bien mieux et on garde la maison pour vous ! Hé ! Je ne peux pas partir ! J'appartiens à cette terre ! C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité ! Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière 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 grand-père est né ! Ouais ! Sauf qu'il y a erreur, Pépère ! Parce que tu vois, cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi ! Alors tu dégales l'emplumé ! Qu'est-ce que pense Nanouk ? Heureusement, je ne suis jamais un cours d'idée ! Cette machine hydropneumotique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum ! Nous voyageons dans le temps, si vous préférez ! Mon peuple aime les voyages ! Au pied, Nanouk ! Départ immédiat pour un aller sans retour ! La machine est en valise ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Regarde Nanouk ! La terre de mes ancêtres et aucun visage pâle pour gâcher le paysage ! Je crois que... Peut-être j'ai parlé trop vite ! Waouh ! Est-ce que ce serait... Si c'était lui, ce serait vraiment incroyable ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Tu es mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mon cœur est rempli de joie ! Oh ! Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-papille ! Il ne faut pas être toi là chez moi Toi, être malade de ta tête ? Moi, pas être ton grand-père, moi, être fier guerrier farouche Détrompe-toi, guerrier, il dit la vérité Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses Tu as déjà entendu parler des voyages dans le temps ? D'accord, bien Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval ? Eh bien, les voyages dans le temps sont... Et donc, grâce à ce moyen de transport un peu surprenant Mais finalement pas si éloigné du cheval Ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils Est venu te rendre visite Depuis son époque Toi, entendre, mon honneur, ça jure Nous, enfin mariés, avons une famille et des bébés Oui, c'est fantastique, n'est-ce pas ? Merci, grand sorcier au visage violet Eh bien, tout est bien qui finit bien La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait beau vivre ? Oui, restez, vous devez Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôte Jusqu'à ce que moi décidez que cela suffire C'est très aimable à vous, monsieur le farouche guerrier Mais voyez-vous, monsieur Gorgiouz, monsieur Bud et moi-même Souhaitons vivement rentrer chez nous Et fils Sam... Mais arrête de déblatérer, c'est super ici, on adore On veut rester nous Dites, ce serait pas moment de faire powo ? Mais oui, pour le powo, c'est parti Il a un style que je qualifierais volontiers de personnel Quelqu'un a vu en arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père ? Hein ? Le grand-père ! Il prend un coup de totem là-bas Dans le choix du bois, le totem est Et le truc que je te donne Toujours tu dois sculpter de haut en bas Cool ! Je peux l'essayer maintenant Je pensais pas qu'il était posé simplement Je vais te le planter bien profond Toi, pas en rater une décidément Moi, te montrer nos meubles de famille Et toi, les casser immédiatement C'était juste accident Ça peut arriver à tout le monde, non ? Bien sûr, c'est ça De ta faute, ce n'est pas, comme par hasard Ah, les gosses, jamais assumer leurs bêtises Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler De ces petites querelles de famille Des volontaires pour une randonnée chrampètre ? Moi aussi, je suis volontaire Je suis volontaire Et figurez-vous qu'à mon époque, pour faire la cuisine On utilise un appareil appelé four à micro-ondes Une sorte de grosse casserole radioactive Qui nous fait gagner un temps fou aux règles de sélecteurs Star, et même pas le temps de se faire les ongles C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir Nounours, entendre ! Avoir besoin de nous aussi, four au micro-ondes Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem Gamin bon à rien, moi, lui donner une bonne leçon Ah, la famille, parle encore un peu à moi, cuisine radioactive Toi, vilain garçon, au piqué, allez ! Non, non, au piqué, je n'irai pas Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur Qu'est-ce qui arrive, vous ? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait, alors Gorgious, ils chargeaient pas avant que t'essaies d'en mordre Eh ben, j'ai cru qu'il allait se laisser faire aussi facilement Que les steaks de bisons qu'on achète chez nous sous cellophane Faut pas être très beau chasseur Euh, non, mais dans un supermarché avec un cagli à la main Je fais un vrai mal Nounours, entendre ! Dans le futur, j'en mangeais sans chasser nourriture Non, dans le bison, retourne dans ton tipi J'irai dans mon tipi si je veux Ah, mon honte de la famille Pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir Danser comme ours asthmatique, mais famille est famille Allez, être ton tour, junior On peut rentrer maintenant Parce que tu me prends encore un totale T'as pas fini ta phrase ? De quel droit ? Parce que moi, être le chef Et toi, être très très nul à Tam-Tam J'ai un toucher d'avant-garde, espèce de pieux À quoi de plus agréable que ces moments privilégiés Où la tribu est réunie autour du feu ? Une soirée devant la télé avec la télécommande à la main Mais un bon fait ne va-t-il pas n'importe quelle chaîne ? Ben non, y'a rien de mieux que la télé Allons-vous pas peintre linge contre pierre pendant des serres ? Mais non ! Comme je te disais, nous avons cet appareil appelé Machines à laver le linge C'est automatique, tu mets juste des produits chimiques hautement toxiques avec le linge Et c'est la machine qui se tape tout le boulot Non, non ! Entends ce qu'elle lui dit ! De la soupe de baies sauvages et d'écorce ? Plus de fiorote ? Moins le creux de ton avis Mais pas moi, chassez les bisons ! T'aurais dû s'avoir besoin, fiorote ! Oh ! Donc maintenant nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous ! Yeah ! J'arrête pas de rater toutes mes émissions ! Et là, y'a les bongos beach babes ! Dans moins d'une heure que ça commence ! Je peux retenir ma place aussi ? Je vais aller à la chasse dans les supermarchés, c'est moins dangereux ! Oh... Oh... Étrange de ne pas s'agir penser, cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit ? Ça suffit comme réponse ou tu veux que je développe ? Partir avec vous dans le futur, nous voulons ! N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir emmené, lui être boulé ! Oui ! Et nous vouloir faire cuire bisons d'un casserole atomique ! Très bien ! J'ai... le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous ! Merci ! On se retrouve à Noël autour d'une tinde ! C'est ça ! Toi, comptez sur nous ! Eh bien ! On dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter ! On resterait bien dîner les biquets mais là on est plutôt speed, tu vois ! On s'appelle sur le portable un de ces quatre ! Ciao, bye ! Non ! Dans l'aéroport ! Ils vont manquer ces deux-là ! Euh... bonjour, bonjour ! Comment allez-vous ? Et toi l'indien, viens voir par ici ! J'ai quelques questions à te poser ! A commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là ? Eh bien... je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la relativité d'Einstein ! D'accord, vous avez des lacunes ! Asseyez-vous, je vous explique ! Vous savez ce que c'est qu'un cheval ! Les patins, je viens de cirer ! Excuse-moi, Candy ! Je referai le ménage à fond tout à l'heure ! Tu me proposes de faire le ménage ! Regarde, Candy ! Le Père Noël au maillot de bain ! Hein ? Où ça ? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil ! T'inquiète ! Je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé ! Pas envie de regarder la télé ! Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud ? Tu ouvres cette porte tout de suite ! Il y a un problème avec Bud ? Oh oui ! Un comportement bizarre, il s'enfermit dans sa chambre ! Il transportait une mystérieuse petite boîte ! Une petite boîte pleine de trous ! Bud, c'est moi ! Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un ! Les amis peuvent tout comprendre ! Je le savais, Bud ! Il y a une femme dans ta vie ! Bud, c'est que ! Il crie ! Ouvrez cette porte ! J'en fais mon affaire ! T'espérais quoi ? T'as même pas d'épaule ! Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi ! Un monstre, Inde ! Un truc à faire des saletés partout ! Ce n'est pas un monstre, Grandi, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement Cochon d'Inde. Cochon ! Il faut s'en débarrasser ! Il y a quelqu'un qui peut m'aider ? Je m'ai coincé ! Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horribilants ! Deux jours comme ça, et on est tous complètement cinglés ! Mais c'est mon ami ! Même qui s'appelle Jean-Jacques ! Grandi, c'est bon de voir l'intérêt scientifique de la chose ! Où cet animal dégage ? Où c'est moi qui fais la grève du ménage ? Eh bien, nous n'avons qu'à voter ! Gorgeous, tu peux faire quoi ? Gorgeous ! Eh bien, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin ? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit ! Papa va te faire réchauffer du goulash ! Des aliens ? Ça, c'est des aliens ! Il faut à tout prix que je m'égade ! Ouais ! Allez-y, mon gars ! Use de tigromuscles ! Ah ! Ah, j'ai tigromuscles ! Mais pas au bon endroit ! Et ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble ! Cuuuul ! Et non ! T'as pas de cœur ! Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense ? Ben, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. C'est précisément à ça que servent les cobayes. Pfff ! Hé, de toute façon, tes aventures, elles marchent jamais, d'abord ! Ils construisent une fusée ? Parfait, parfait ! Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique ! Je m'installe ici ! Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après deux minutes de vol. J'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Bucs ! Mon réacteur ! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Edno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfant. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées ? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusées dans cette maison. Mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi ? Mes inventions marchent ! J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition. Que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. OK. Et c'est moi qui garde les clés du labo. OK ! Pas question ! Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas ! Pas de labo ! Pas de fusée ! Il est à vous ! Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'y souffler. Eh ! Il y a écrit « Service après-vente » là ? Laisse-qu'en dire, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans une heure. C'est quoi ? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de mille chaînes sans débourser un rond. Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça. Oh ! Laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé ? Que c'est laid ! Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo ? Euh... Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, bonne ma prêtre Alessia. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde ? Je ne sais pas. Il n'a pas de grosses lèvres roses, par exemple. Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo ? Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Ah ben, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour... Clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit. Mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont à rondelles. Oui. Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez ? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent ? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Autant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme ? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les sommelles de la conscience ? Bravez le précipice du déshonneur ? Nous, ferons-nous demi-tour livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un millier de retours chez nous ? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec, pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons, avec fierté des rives, d'un futur apaisé. Retard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée assez puissante pour réduire la lune en fines poussières. Il y a une ? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang ! Ah, ça, ça veut leur emboucher, quoi, aux infirmières de la ville ? Plus personne ne pourra nier que je suis le plus tard et le plus cinglé des savants fous. Cinglé ! Complètement cinglé ! C'est les cinglés ? C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec... Hélas, nouvel échec ! Ah ! Elle est retombée ! Ah, je peux pas le croire ! J'avais mis tout mon amour dedans ! Vas-y, explose ! Tu vas exploser, oui ! Vous n'auriez pas perdu quelque chose ? Oh, là ! Le boulot ! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi ! C'est des aliens ! Des créatures de l'espace ! J'en ai jamais vu un seul ! Allez aux toilettes ! Bon, on va commencer par une douche bien, bien glacée. Congelez-le, plutôt ! Je me demande d'où venez ce boulon. J'ai trouvé. J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison ! Ah ouais ? Et comment ? Avec un pédalo à réaction ? Je pencherai plutôt pour l'autostop. Non, mes amis, un crédule mêlée en moi spirituel. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave entre le sèche-linge et le chauffe-eau avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants, autant qu'écologiques, vont arracher la maison de la traction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strapisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le décès. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais ? Je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Euh... Non ? Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte ? C'est comme quand on crache en l'air dans l'air dans l'air dans l'air. Eh, Bob ? On fait des avions avec des salles de bain, maintenant ? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble à l'air dans l'air dans l'air. Hum hum... Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température ? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner deux secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique, OK ? Adieu, la Terre. Yeah ! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées et en air et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi, j'adore ! Pas le moindre petit oiseau pour vous cassez les oreilles. Aucun humain claque sonnera derrière les camions poubelles. Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix, la poussière. Il est infini, silence. Quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ma voix, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qui l'osera plus montrer à ses copains. La 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 laaaaaaa..... Wow, ça fait des années que j'ai pas vu un être humain ! Vous avez apporté le journal ? On fait une balotte ? C'est la dernière tendance de cheater à votre vaisseau ? Vous sortiez du dirty-freeze parce que Bonjour Lambents vous le casque ! C'est toujours la folie, au premier temps des Beatles ! Je sais même plus depuis quand je suis là ! On m'a envoyé ici pour une mission top secret ! Je fais le tour du propriétaire. Y'a quoi à droite, là ? Je vais manger un truc pas périmé ! T'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup ? Je t'ai bien de te faire une énorme erreur ! Hé ! Je suis sûr que vous m'aurez d'envie de savoir ce que c'est ma mission ! Non ! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler ! C'était sympa comme tout, je vous rappelle ! Non, c'est trop gentil. On appellera « nous ». Oh, il m'énerve tous ces humains ! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets ! Oh, il a été élevé où ? Sur Terre ? Cody, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon. Et bien sûr, ça les t'envole ! Aidee les t'envole ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la lune. La soupette! Hé! On n'est peut-être pas assez clairs. Ne pas dire on y a... Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette lune n'est pas la vraie. Mais mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Et bien moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand cette bottée est faite... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire ! Mes amis, pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché ! 5, 4, 3, 2, 1... Oh ! Le démarreur nous a lâchés ! Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide ? Attendez, attendez ! Il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Il est hors de question de demander quoi que ce soit, spieur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Ils mangent beaucoup trop. Voilà sa base. T'as beau ? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne n'a vu. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le guet. Fais-toi, Edno ! Coincé ! Non ! Faut surtout pas toucher à ça ! Quand je vous disais que c'était pas la vraie... Est-ce que... Vous auriez une petite hostine ? Et euh... Surtout pas un mot de tout ça, hein ? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Surtout pas un mot de tout ça, hein. Ah ! Bande d'amateurs, Walter vous salue bien ! Maîtreux de 012, central, avons perdu tout contact visuel avec le malfaiteur. On rentre ou percogne. J'ai pas commencé. Ouaiiii ! Fois 3 et 4. Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point. Eh ben vas-y, te gênes surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon, puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après, moi ! Eh oui ! Alors maintenant on ne pousse plus un pied sur le sol sans porter des patins esclairs ! Eh ben c'est du joli, Ethno ! Cette chose n'est pas mon oeuvre, Candy ! Bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées qui détruisent la maison sans jamais décoller ! Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue ! Eh, après tout ce temps, enfin on se retrouve ! Vite dans mes bras ! J'espère que ce type s'adresse à vous ! Candy ! Parlez-moi, mais nous le connaissons... Mais voyons, je suis Walter le cousin d'enfance de ce cher Candy ! Le cousin de Candy ! Eh oui, le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy ! Rien que pour venir me voir ! Oh, tu me fais de la peine ! Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux cousin Walter ! Toi et moi, on était comme des frangins ! Quand on était petits, on prenait toujours notre banc ensemble ! Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'ai fait pipi au lit ? Eh non, pas vraiment ! Franchement, ça me fond le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally-Walloo ! Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder ! Mais oui, mais bien sûr ! Attends, mais ça me revient ! C'est ce vieux cousin Walter Wally-Walloo ! C'est étonnant, parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille ! Et comme ça, c'est mieux ? Ouais, là, ouais ! Oh, chiotte, l'arbitre ! Mais il voit rien ou quoi ? Ben ouais, hein, achète des lunettes, hein ! C'est quoi, ce machin-là ? Ben, c'est une télé ! Eh, le cousin, trouve-toi un siège et pose tes grosses détails ! Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif ? Tu veux boire quelque chose ? Ouais, OK ! Mon cousin Wally-Walloo ! Hmm... Traste laser... Tu veux un coup de main ? Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants ! Ces boucles d'oreilles sont faites pour moi ! Ah ! Elles subliment, mon regard ! C'est des bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche ! Ouais ! Bon, les amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous ! Donc, ouvrez grand vos oreilles ! J'accepte votre hospitalité pour quelque temps ! Mais je déteste qu'on mette son nez dans mes affaires ! Et je déteste encore plus ces petits malins qui posent des questions indiscrètes ! Gros prix ! Ravis de constater que nous sommes sur la même longueur d'onde, maintenant ! Hé, bah, waouh ! Ouais ! Vous avez compris ! Et on met les patins ! Non ! Oh ! Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter ! Du côté de maman, on a toujours été très famille ! Alors, hé, la fusée, c'est moi qui vais la finir ? Ça vient, le steak ? Mais, il est même pas coupé ! Gorgio, c'est quoi ce service ? Il est notre invité ! Ouvre la bouche en grand cousin ! Est-ce qu'il est ? A ton goût ? Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements ? Mais j'y vais tout de suite, cousin ! Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome ! Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte ? Candy ! J'ai fini ! Que j'arrive ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chut ! Chut ! Chut ! J'ai réparé la fusée de ton soi-disant cousin ! Tu peux faire tes valises ! Ce soir, nous dormirons sur notre planète ! Mais vous êtes zinglé ! Il est hors des questions que je vole la fusée de mon cousin ! Et encore moins que je l'abandonne ici ! Candy ! Nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous ! Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage ! Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée et de revenir ici chercher ton cousin ! Capiche ! Où est la poignée de porte ? Hé 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 ! J'ai pas monté, moi ! J'ai... Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison ! La police intergalactique recherche Walter Chelou, alias cousin Walter ! Attention, cet individu est très dangereux ! Il est l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie ! Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22 ! Ah ha ! Bien ! En fait, le cousin, on héberge un dangereux malfaiteur ! Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur ? J'ai une bien belle famille ! Il a sans doute manqué d'affection ! Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Gandhi ! Osez faire ça à ta propre famille ! Ici, vous avez pris de drôles de manières ! Bon, moi, il faut que j'aille faire des courses ! Walter, je te présente le SMTV ! Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir en public ! Tu comprends ? Vraiment ? Absolument ! C'est fou ! Bouge pas, je vais te faire une démonstration ! Ta-da ! Et maintenant, je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète ! Hé, les gars ! Rappliquez ! Je suis sur terre et j'ai un super plan sur le gaz ! Je vous présente mes amis Roberto et Roberto ! Deux vraies pointures dans le business ! Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir ! Qu'est-ce qu'est belle, le gnome ? T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, ma puce ! On va s'occuper de ton camp, petite planète ! Oui ! Puis-je suggérer, mais c'est mon humble avis ? Que ces trois-là sont d'immondes crapules ! Ha ! Tu dis ça parce que ta famille est pas venue te voir depuis les lustres ! Le plus beau bruit du monde ! Ça nous fait plus de 6 millions ! Plutôt une bonne journée de travail, non ? Qu'est-ce que je disais ? Du gâteau ! Hé ! Un peu plus vite, la bouffe ! Oh ! Mais quelle belle collection de bijoux fantaisie ! Hé ! Dégage tes mains de notre putain ! Et hors de ma vue ! Cousin Walter ! Ne m'avait jamais parlé... Parler comme ça ! Il dort, vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord ! Police intergalactique, c'est très important ! Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison ! Venez vite, ils sont à vous ! Toutes nos lignes sont occupées, veuillez renouveler votre appel ! Raccroche immédiatement ce téléphone ! La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté ! Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on a plus besoin de vous en quoi que ce soit ! C'est le moment de rappeler à Walter dans les infamiliaux ! Mais non, il nous fait juste marcher ! T'as qu'un qu'il est ! Non mais t'as quoi à la place du cerveau, toi ? T'as toujours pas compris ? Je suis pas ton cousin ! Idiot ! Il n'est pas mon cousin, idiot ! Mais comment peut-on être aussi cruel ? Police intergalactique, Roberto, Walter, Roberto, je vous arrête les mains en l'air ! Roger ! On a pas Walter comme ça, minable ! Ne m'abandonne pas, Cosa, Wally ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Hé, Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour ! Bon boulot, les gars ! On a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait ! Très aimable à vous ! Et en propos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un bras de conduite ? Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus on doit aussi embarquer leur vaisseau, Roger ! Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite ! Oh, la famille ne vous oublie pas ! Même si c'est pas une vraie de vraie famille ! Et... La vague ! Hey, hey, hey ! Mais Candy ! Elle est là, ta vraie famille !